Bonjour, merci de m'avoir invité au congrès. On va revoir qu'on a les mêmes thématiques, mais je vais un peu aller sur les données industrielles. Et on voit que l'industrie se pose le même type de questions en ce moment. Donc déjà, je vais un petit peu recontextualiser qui je suis, ce que c'est que TerraLab, etc. Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas. Donc moi, je ne suis pas une chercheuse. J'ai fait un diplôme d'ingénieur et une thèse en maths. Mais après, j'ai passé 20 ans dans l'industrie, plutôt édition logicielle. Je suis aussi chez Cap Digital, experte sur des dossiers, pôle de compétitivité à Paris. Et en fait, ça fait maintenant 3 ans et demi, bientôt 4 ans, que je travaille, que je dirige la plateforme TerraLab à la direction de l'innovation de l'Institut Mine Télécom. Donc Institut Mine Télécom, regroupement des écoles des mines et télécom. Et TerraLab, en fait, a commencé il y a 5 ans, un peu plus, ouais, 5 ans. Donc avant moi, moi, je suis arrivée là, je vous avais déjà commencé. Et issue d'un plan d'investissement d'avenir. En fait, à l'époque, on parlait de Big Data. Maintenant, on parle d'intelligence artificielle. Mais le problème existait déjà en 2012, quand le dossier avait été déposé. Donc on parle de choses assez anciennes. Maintenant, comment on les... Voilà. Donc le problème de base, c'est que les entreprises ont des données. On en parle tous. On parle de pétrole, on parle de machin, on fait des analogies, etc. Mais en tout cas, elles ont des données. Elles savent que potentiellement, elles pourraient avoir de la valeur. Elles sont chez elles, les données. Les données de Big Data ou d'IA, enfin, ils ont des données chez eux. Les données de Big Data, enfin, pour faire du Big Data ou de l'IA, vraiment, ça a changé quelque chose pour eux. C'est qu'ils ont vraiment besoin de travailler avec vous. Ils ont vraiment besoin de travailler avec des chercheurs, avec des entreprises innovantes, start-up ou PME, peu importe. Mais en tout cas, ils ont besoin de travailler, de faire de ces collaborations à l'extérieur, sur leurs propres données, pour pouvoir imaginer le plus tôt possible une mise en production, commencer à extrapoler, calculer un retour sur investissement, en tout cas, commencer à chiffrer un petit peu tout ça. Or, les données, les envoyer comme ça, c'est un peu compliqué pour eux. Donner un accès chez eux à leur SI pour travailler sur ses propres données, c'est un peu compliqué aussi. Du coup, il y a beaucoup de freins. Donc, entre les parties juridiques, qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mes données ? Les parties techniques, mais quelle est l'architecture qu'il faudrait que je mette en place ? Les parties, je ne sais pas ce que mes données valent. En fait, ça, ça fait des freins. Donc, le plan d'investissement d'avenir a financé TerraLab pour accélérer vraiment toute cette partie-là. Donc, nous, on est à l'Institut Mine Télécom. On est donc dans un institut public. On a évidemment développé un modèle économique qui nous permet d'être à l'équilibre, mais on ne fait que de l'expérimentation. On ne fait pas de la production. Notre but, c'est de réduire cette phase de départ et puis après, de les aider à passer en production et de couvrir nos coûts. C'est tout. Donc, ça, c'est vraiment un slide que je dédie plutôt aux entreprises qui est de dire pourquoi est-ce que vous pourriez utiliser TerraLab ? Donc, c'est vraiment recherche, innovation et puis enseignement, évidemment. Donner l'opportunité à des étudiants de travailler sur des données réelles. C'est aussi hyper intéressant, non seulement pour les enseignants et les élèves, mais c'est aussi hyper intéressant pour les entreprises de commencer à avoir des premières interactions avec les élèves. Donc, là, typiquement, on a des élèves au sein de l'Institut Mine Télécom. Le Master de Télécom Paris l'utilise beaucoup. Le Master Computer Science de Brest l'utilise. Amine Saint-Etienne aussi l'utilise, mais ça peut être à l'école centrale. Ils l'ont utilisé aussi et l'utilisent pour des données de pôle emploi, par exemple. Ça peut être aussi sur des choses comme ça, sur des données hypersensibles. Et après, il y a la partie innovation qui sont des choses, je dirais, 3-6 mois. Vraiment, c'est du niveau du preuve de faisabilité de quelque chose. Tester une techno, c'est plutôt lever un verrou, je dirais, technologique versus un verrou scientifique quand on est dans une collaboration avec une équipe R&D. Et les chercheurs, donc là, on a des projets en recherche qui sont nationaux, mais aussi de plus en plus européens, parce que je vous parlerai à la fin de choses qui se passent vraiment au niveau de l'Europe. Je pense qu'on a aussi de la chance d'être à l'Europe. On en a vu tout à l'heure avec le RGPD, mais voilà. Donc il y a des collaborations intéressantes à faire. Donc très concrètement, en fait, TerraLab, on est une plateforme, mais plateforme, je trouve que ça ne veut plus rien dire parce que tout est plateforme. Mais en tout cas, on a notre infrastructure qu'on gère, qui est en France, qui est souveraine. On est très open source pour garder cette neutralité. Et puis, on va pouvoir dessus créer des espaces de travail qu'on va dimensionner en fonction des besoins, qu'on va sécuriser. Non seulement chaque espace de travail est complètement sécurisé, mais au-dessus, on va pouvoir mettre différents niveaux de sécurité parce qu'on cherche toujours à allier une agilité entre les besoins pour le chercheur ou l'entreprise innovante de pouvoir avoir un peu les mains libres pour travailler sur les données et les besoins pour l'entreprise qui est fournisseur, le ou les entreprises qui sont fournisseuses de données, de mettre à disposition leurs données. Et puis après, dessus, on va faire tout un ensemble d'accompagnements sur des parties... Sur la sécurité, on parle de technique, mais il y a aussi beaucoup de parties juridiques parce que dans les verrous, autour de la donnée, il y a aussi qu'est-ce que j'ai le droit de faire avec mes données, que devient la propriété intellectuelle du résultat, à qui elle appartient. Il y a des choses assez basiques qui bloquent même la recherche sur des données réelles. Et puis après, on va accompagner sur des choix d'architecture, un accès à l'écosystème. Alors là, on parle souvent d'analytics, mais je vous montrerai après. On a aussi beaucoup de projets en cybersécurité qui sont plutôt comment est-ce que je vais faire pour mettre en conformité mes données pour qu'elles puissent être utilisables. C'est plutôt, je dirais, nous, la cybersécurité au service de l'IA. On a aussi un peu d'IA au service de la cybersécurité, mais c'est plutôt la partie sécurisation de données ou de plusieurs sets de données pour qu'elles soient disponibles. Voilà. Donc après, j'ai rajouté, bon, c'est pas très non-profit, le fait qu'on adapte le niveau de sécurité, etc. Et actuellement, on a... Donc ça fait 5 ans qu'on existe. On a plus de 60 projets qui ont utilisé ou qui utilisent la plateforme. Et en ce moment, en parallèle, on en a une vingtaine. Nous, on est 6 dans l'équipe TerraLab. Moi, je suis à Paris. L'équipe technique est à Rennes et les machines sont à douée, sachant qu'on peut le mettre sur d'autres machines que les nôtres aussi, tout ça. Donc voilà. Nous, l'idée, là, c'est un slide un peu plus technique. L'idée, c'est de dire on va vous fournir un ensemble d'outils qui sont à l'état de l'art et même qui sont en prospective. Donc, la partie des machines, à la limite, je m'en fiche un peu parce que c'est... Il y a vraiment... On a du TerraMemory, on a des serveurs Commodity, on a évidemment du GPU. Même si nous, on n'est pas du... calcul, haute performance parce qu'on est vraiment sur des données hétérogènes. En fait, on a des données... Tout à l'heure, on parlait de format de données. C'est vrai que nous, on est sur des données qui sont très, très variées. Et du coup, quelquefois, il y a un peu d'images. Donc, on a du GPU, mais on n'est pas sûr... Je vais très loin dans le GPU. Après, derrière, quand on... Enfin, là, quand nos clients, les entreprises, Google Big Data Landscape ou AI Landscape, c'est vrai qu'il y a un panel d'outils vertigineux. Ils sont perdus. Nous, l'équipe technique a testé beaucoup de ces outils. Donc, on va aussi pouvoir les aiguiller sur des choix d'outils. Et puis après, selon les équipes de chercheurs ou les entreprises avec lesquelles ils vont travailler in fine, on va aussi les accompagner sur ces outils. Donc, on fait un peu du ad hoc en fonction. On a aussi développé... Ça, je pourrais aussi vous en parler parce que tout à l'heure, on parlait publication, articles, etc. Mais on a publié... Alors, ça, c'est aussi un peu du langage marketing, mais des marketplaces d'API en intelligence artificielle. Donc, on peut donner des librairies open source très bas niveau. Donc, Citylearn, des librairies Python, du R, peu importe, en accès. Mais quelquefois, on est face à des utilisateurs qui n'ont pas ce niveau de maturité. C'est-à-dire, ils vont être un peu perdus à l'utilisation de ces... Ce n'est pas des codeurs, quoi. Par contre, ils ont besoin de pouvoir tester rapidement des API en IA, en machine learning ou deep learning et de pouvoir même potentiellement enchaîner des... Commencer à faire un process, enchaîner des API. Donc, on a fait ça et en fait, je vais vous en parler peut-être tout de suite, mais on a... On développe en fait la même chose, Terralab, en fait, est en fin de s'étendre à l'Allemagne pour faire une plateforme franco-allemande. On est un peu les seuls en France, en fait. Il y a beaucoup de plateformes de recherche enfin, d'infrastructures de recherche et tout, ça, c'est sûr. Nous, on est sur quelque chose d'un peu différent qui est vraiment sur cette partie de collaboration avec les entreprises sur leurs propres données. Donc, avec la TU Munich, l'Université Technologique de Munich, on est en train de faire une plateforme franco-allemande qui sera beaucoup basée là-dessus et qui va permettre aux chercheurs de pouvoir publier leurs algos quand ils vont faire une publication. mais que leurs algos soient quand même un peu protégés. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas non plus de se faire siphonner complètement tout un travail et puis de pouvoir publier aussi les datasets de référence pour que leurs algos soient reproductibles, leurs publications soient reproductibles, ce qui apporte aussi une validité différente à leurs publications et à leurs articles. Et puis, dans cette partie-là, quand je dis la cybersécurité, ça, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Donc, quand je dis mise en conformité, il y a la crypto-homomorphique que j'aimerais bien voir arriver, mais pour l'instant, c'est encore un petit peu lourd. Donc, il y a des trucs de crypto. On a testé, il y a du tatouage de données aussi. On a des choses qui sont vachement intéressantes sur la traçabilité des données. Et du coup, il y a un chercheur à Brest sur un projet qu'on a en cours en santé qui est capable d'amener une petite perturbation dans la donnée ou dans les données plutôt qui vont faire que... On sait que les fuites viennent aussi de l'intérieur. Et du coup, là, dans la donnée, un prêt, si on la retrouve, etc., il y a marqué d'où elle vient, quel était le consentement et qui l'a sorti. Donc, ça peut être aussi des outils de prévention qui peuvent être pas mal de protection. On fait aussi pas mal de projets en anonymisation, sachant que c'est anonymisation avec risque de réidentification. L'anonymisation complète d'un jeu de données, on sait qu'il n'y a plus rien. Et puis là aussi, des choses qu'on appelle maintenant différentes choses privacy qui sont plutôt, ce que je dirais, de l'anonymisation non seulement à la volée mais en fonction d'un contexte algorithmique qui va arriver après. Donc, on teste plein de choses via nos projets de recherche dans l'idée aussi de pouvoir aider des spin-off ou en tout cas détecter des technos qui nous semblent essentiels si on veut accélérer les choses derrière dans ces échanges et cette utilisation des données. Ça fait partie aussi de notre rôle. Voilà, c'est juste pour dire qu'on a travaillé à peu près dans tous les secteurs de l'économie, sachant que nous, maintenant, les trois principaux sur lesquels on se focalise beaucoup, c'est l'industrie du futur, la santé, puisque la cybersécurité, mais qui, je dirais, qui est plus transverse à tous les secteurs. Mais on a eu des projets en agriculture, en mobilité, en énergie, et gouvernement, c'est donc Pôle emploi, par exemple, on en a eu en logistique, assurance, etc. Enfin, voilà, là, c'est vraiment pas exhaustif, c'est un ensemble de données. Donc, ça, c'est juste pour raconter un peu plus ce qu'on est sur le fait qu'on est très dans le pré-compétitif, on n'est pas en concurrence avec d'autres providers. et puis, voilà, je ne vais pas trop passer là-dessus. En fait, je voulais parler de ça aujourd'hui, qui est hyper important. Donc, juste dans les projets européens dans lesquels on en est, par exemple, il y en a un qui a été lancé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle AI4EU, qui est la création d'une plateforme européenne pour l'intelligence artificielle. Il y a Qwant dedans aussi. C'est l'idée par Thales. Et là aussi, c'est la volonté de l'Europe de créer un point d'entrée, non seulement d'animer une communauté en intelligence artificielle. On a cette capacité à être un peu éparpillé, déjà nous au niveau national, mais alors au niveau européen, on peut imaginer tout ça. Donc, l'idée, c'est aussi de créer cette communauté et de commencer à créer un point d'entrée unique où on va commencer à arriver à de l'information, de la formation et petit à petit, des API, des librairies, des liens ensuite vers des ressources de calcul, etc. L'idée n'est pas de refaire ce qui existe déjà. plutôt aux Etats-Unis ou en Chine, mais en tout cas, de permettre un accès à cette communauté qui est un petit peu étendue et Comte va nous aider là-dessus. Et tout ça avec les valeurs européennes autour de l'explicabilité, la responsabilité. Et tout à l'heure, on parlait de l'éthique. Évidemment, l'éthique est essentielle. Et je dirais même pour rebondir par rapport à tout à l'heure, il y a une chaire à Télécom Paris de valeurs et politiques des informations personnelles où il y avait eu une étude qui avait été faite, je crois que c'était avec Médiamétrie, je ne sais plus, qui était vachement intéressante parce qu'elle montrait en fait que toutes ces valeurs éthiques autour de l'utilisation des données, ce qu'on en fait, la protection qu'on en a, ce sont aussi des avantages concurrentiels. et que ça, je pense, avec notamment aussi le RGPD, les entreprises ont aussi commencé à comprendre quels étaient les avantages de montrer un peu pas de blanche. C'est aussi pour ça que dans ce type de plateforme européenne, on pousse, les chercheurs travaillent beaucoup sur le sujet en ce moment, on pousse ce type de techno. Mais là, en fait, ce que je peux dire de mon simple point de vue en ayant dirigé la plateforme TerraLab, quand je suis arrivée il y a 3 ans et demi, 4 ans, il y avait beaucoup d'industriels uniques qui venaient nous voir pour traiter un cas très particulier chez lui d'utilisation de ces données. Et en fait, depuis 2 ans, j'ai commencé à voir arriver des filières. C'est-à-dire, c'est plus simplement une entreprise toute seule, mais elle va venir avec ses fournisseurs. Alors, dans l'industrie, on peut facilement imaginer un constructeur automobile avec ses fournisseurs tir 1, tir 2, tir 3, etc. Mais aussi dans la santé, c'est-à-dire que dans la santé, on va aussi avoir des associations de patients, de la recherche clinique, des médecins, des objets connectés, etc. Et finalement, ils vont tous venir avec des données et puis ils vont vouloir sortir de l'information qui soit peut-être plus personnalisée pour le patient dans le cas de la santé ou alors dans le cas de l'industrie, aller un peu plus loin dans les process. Donc là, je vais vous montrer dans le cas de l'industrie. Donc si je prends vraiment le cycle de vie de la donnée dans une industrie bateau, là, c'est vraiment un exemple très simple. En fait, on a la phase de conception d'un produit avec les maquettes numériques, etc. Après, on va avoir la phase de production. Donc sur les chaînes de fabrication, on a de plus en plus de capteurs, de données même extérieures, etc. Et puis après, on va avoir le produit dans sa vie de tous les jours, donc toutes les données dont on parlait qui peuvent remonter sur le produit numériques. Et là, en fait, on va commencer à voir, si on parle de maintenance prédictive qui font partie des sujets de recherche sur lesquels il y a beaucoup de choses, en fait, là, on a plusieurs projets en France et en Europe où on a des retours du produit dans sa vie qui vont revenir vers, je dirais, qui vont venir se mélanger avec les données de capteurs de fabrication. Donc ça, par exemple, dans l'automobile, là, par exemple, des retours garantis et on va commencer à mélanger ça avec des données de capteurs et en fait, le verrou scientifique à lever là, ça va être d'aller plus loin dans la maintenance prédictive. C'est-à-dire, avant, on était capable d'évaluer la probabilité d'arriver d'un défaut sur la chaîne de fabrication. En fait, on va même chercher à ce que ça... On détecte des défauts qui pourraient arriver beaucoup plus tard dans la vie du produit, par exemple. Mais on a aussi des retours qui sont sur la partie... On pourrait imaginer, ça, je ne l'ai pas encore vu concrètement sur beaucoup de projets, mais des retours de cette maintenance où on pourrait, en live quasiment, retourner sur la partie conception pour réaménager. C'est un peu quand on entend parler du jumeau numérique, on pourrait même imaginer qu'on a le modèle en simulation numérique qui soit complètement en parallèle du modèle de données réelles. Et que finalement, le modèle de simulation numérique, il soit réalimenté par des retours qui pourraient venir du produit dans sa vie réelle. Et là, en fait, on peut commencer à imaginer le nombre de partenaires qui pourraient être impliqués dans quelque chose qui est comme ça. D'où la problématique dont je voudrais parler après. Là, on a des choses plus simples mais qui sont toutes aussi importantes et qui sont plutôt comment est-ce que je réduis le cycle de fabrication de mon produit. Des choses autour de l'homologation virtuelle. J'ai des données qui sont là, des données vraiment de mon modèle numérique et puis j'ai des données de test ou de proto ou de mise en place sur la chaîne de fabrication. Et comment est-ce que je peux réduire ce cycle et comment est-ce que l'intelligence artificielle pourrait m'aider. C'est des choses qui sont vraiment en train de... que je vois là en ce moment. Donc là, c'est vraiment des exemples cas d'usage que j'ai mis. Mais du coup, derrière, ça va amener beaucoup de choses qui sont des besoins spécifiques. Tout à l'heure, on parlait de l'interopérabilité quand je parlais sur data.gouv. Mais là, l'interopérabilité, on peut imaginer que pour une PME qui fait des petites pièces mécaniques, maintenant, une PME qui fait des pièces mécaniques, elle fournit sa pièce mécanique et des données. Mais alors, quand elle parle à Airbus, PSA ou peu importe, un grand fabricant, ils vont peut-être finalement imposer leur modèle de données. Donc on espère que la PME en pièces mécaniques, elle a plusieurs clients. Mais du coup, pour elle, ces problèmes d'interopérabilité et de se dire « moi, je ne vais pas refaire le travail 50 fois pour les donner à mes différents partenaires, enfin, mes différents clients », c'est un vrai souci économique. C'est des choses sur lesquelles c'est très important. Mais après, il y a aussi toute la partie, donc il y a toute cette partie souveraineté, ma donnée. Moi, je n'ai pas envie que ma donnée, quand je suis dans cette PME, elle aille se mettre sur un cloud je ne sais pas où. Donc je voudrais pouvoir avoir une donnée souveraine. Alors on parle de souveraineté plutôt, je dirais, au niveau européen qu'au niveau vraiment national. La partie interop, Easy Linkage of Data. La partie décentralisée, est-ce que c'est la peine de tout le temps recopier de la donnée partout ? Là, on arrive aussi sur des choses, des thématiques développement durable. Est-ce que c'est la peine de multiplier le nombre de data centers partout ? Et puis, il y a la partie sécurisation des échanges. Comment est-ce que je vais faire cette transaction de données ? C'est vrai qu'on entend parler de marketplace de données, de je vais pouvoir acheter de la donnée, vendre de la donnée. Ça existe déjà un petit peu. Quand on commence à avoir des chaînes de fabrication, des chaînes comme ça, de valeur de la donnée de bout en bout, en fait, il va aussi falloir tester ce genre de choses. c'est là où il y a des choses qui sont d'un point de vue juridique et il y a des choses qui sont d'un point de vue technique. Donc, on est, nous, adhérents dans une association au niveau européen qui s'appelle Industrial Data Space Association, qui est une association qui est issue des franoffers en Allemagne. Alors, les Allemands, ils sont super forts pour aller faire du lobbying, pour pousser des standards, parce que tout ça, ça va amener des standards, en fait, aussi bien sur la sécurisation des échanges que sur l'interopérabilité que sur toutes ces thématiques. Donc, c'est une association qui existe depuis deux ans et demi. Il y a énormément de partenaires, beaucoup de partenaires allemands. Nous, on les suit depuis deux ans et demi. Et les Français sont très forts pour dire que les Allemands sont très forts pour pousser des standards et regarder les standards se faire et subir les standards une fois qu'ils sont faits. Donc, là, nous, maintenant, au sein de International Data Space, en fait, là, je fais un peu la tournée des entreprises pour les faire venir qui viennent participer à ces ateliers, ces groupes de travail pour qu'on commence à parler de cas très concrets. Donc, il y a plusieurs groupes de travail en agriculture pour les BME, dans l'industrie, dans la santé, etc., pour voir, ils ont fait des méta-architectures, encore assez théoriques, mais justement, c'est bien. Ça veut dire que, comme nous, on a pas mal de choses concrètes, on peut les aider en leur proposant des choses concrètes. et en voyant après si tout ça, on peut pousser vers des standards et si ça pourrait permettre d'avancer sur ces choses-là. Donc, voilà, ça, au niveau national, c'est assez important. Donc, là, je travaille beaucoup avec des BPI, des ambassades et tout pour faire venir des entreprises françaises là-dessus. Aussi bien, c'est pas que des entreprises utilisatrices, c'est des entreprises aussi dans les fournisseurs de solutions technologiques, il faut qu'ils viennent pour proposer ça. Après, je vous ai parlé de cette plateforme d'intelligence artificielle en Europe qui est un énorme truc, c'est monstrueux, c'est énorme. Il y a des projets européens qui sont super intéressants, il y en a un sur lequel on est aussi qui s'appelle Boost 4.0 qui est un projet sur l'industrie du futur. Il y aura 13 usines pilotes en Europe, très peu en France, même pas, si une d'une boîte américaine. mais c'est aussi sur ces échanges de données entre toutes les usines parce que ça, ça va arriver aussi. Et puis là aussi, on essaie de bosser beaucoup avec les PME parce que par contre, la petite boîte, la petite PME qui fait des pièces mécaniques, moi quand je lui parle d'intelligence artificielle, ça lui parle pas du tout. Elle voit vraiment pas, à la limite, elle a lu quelques articles, c'est pas dans son langage. par contre, je lui parle d'optimisation de process, de maintenance sur ses pièces, d'interopérabilité sur les données qu'elle doit fournir. Là, tout d'un coup, ça l'intéresse. Mais c'est un écosystème qu'il faut arriver aussi à atteindre et à aller voir. Donc voilà, c'était un peu ça, ce nom. Je voulais vous parler, partager une expérience et faire un petit focus sur les données industrielles où on retrouve quand même beaucoup de thématiques. Alors, c'est pas aussi sensible que les données personnelles, mais ça reste sensible, c'est une sensibilité, je dirais, plus économique et quand même aussi assez stratégique pour les entreprises. Donc voilà. Merci. Vous parlez tout à l'heure des PME. Oui. Et le problème de gestion de la donnée, d'avoir une donnée sans fonctionner sur. Or, dans les PME, par exemple, les personnes ne sont pas des responsabilités au fait de déposer sa donnée sur un cas où c'est peut-être tard, d'être en anglais la donnée ou même au fait de triper les mails pour ne pas de soutenir la donnée. la première décision mais aussi un gros problème de prise de conscience. C'est-à-dire de prise de conscience que la donnée de conscience est-elle peut-être protégée par des protégules et la remise en cause de l'action quotidienne comme on va dire les mails. Oui, ça fait partie des actions. Je sais plus, il y a deux ans, je crois, j'avais vu un sondage qui avait été fait et qui avait été envoyé au PME pour leur poser la question de savoir quel était leur niveau de cybersécurité. Il n'y avait quasiment pas une réponse. En fait, ils ne préféraient pas répondre parce que... Il faut comprendre la question. Ah ben oui, 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 oui. Mais même répondre à la question, c'était déjà, oui, c'était déjà savoir ce que ça voulait dire et en plus derrière, c'était... Je pense qu'il y en avait aussi beaucoup qui étaient conscients qu'ils n'avaient pas les moyens, pas le temps de pouvoir faire ça. Il faut faire un moment en cybersécurité que de répondre à la question ça va faire l'information. Ou ça. Je crois que c'était la chambre de commerce qui avait lancé de commerce à Paris qui avait lancé une étude là-dessus. sur les aspects de communication, est-ce que dans le cas de l'industrie, est-ce que les usines gardent des aspects singés et une vraie forme de communication et liant de ça, est-ce que qu'il y a aussi des jeux autour de l'échange de données et de données sur les projets que j'ai montrés là, typiquement, non, parce que là, c'est vraiment focalisé sur l'échange de données et que c'est déjà un verrou énorme. Mais après, oui, il y a plein de choses autour de la 5G, de la réalité virtuelle et tout. Je sais qu'à l'IMT, il y a un gros partenariat avec ULM Leblanc, par exemple, Bosch, avec beaucoup de choses autour de la réalité virtuelle et effectivement, la 5G, c'est un vrai... Il y a la communication de tous les objets connectés qui sont un vrai sujet, effectivement. Nous, personnellement, pour Surterralab, en fait, non, parce que nous, là où on travaille, c'est vraiment sur ces sets de données, moins sur les réseaux de communication pour ces données. Non, peu, ou alors, oui, peu, parce qu'on est sur de l'expérimentation. Alors, on va essayer de plutôt prototyper ou regarder ce qu'on pourrait mettre en place pour faire de la... de la... traitement de données en temps réel. Mais on n'a généralement pas besoin quand on est dans une phase d'expérimentation. L'expérience que vous avez pu avoir avec toutes ces entreprises partenaires sur le processus et les difficultés à mettre en œuvre des projets de la progression de données. Est-ce que vous pouvez nous... Quel recul et quel ressent vous avez pu changer et par rapport aux grandes étapes que sont la collecte, la collection de données, l'apprentissage, la validation, la vision de la collection, où est la difficulté, où est la... Au départ. C'est au départ. En fait, la grosse difficulté, je dirais, quand on est en train de faire de l'apprentissage, c'est le fun. Avant, on a fait un travail énorme et le travail... Alors, pour les entreprises, souvent, c'est de savoir où allait la donnée, mais c'est à la limite. C'est plutôt de leur côté. Moi, ce que je vois, c'est juste après. Et en fait, c'est toutes les discussions qu'on a avec les responsables de sécurité des entreprises, les politiques de sécurité qu'il faut qu'on va venir remplir avec eux, la façon dont on va définir avec eux comment ils vont nous envoyer les données, comment on va détruire les données, les architectures qu'on doit spécifier avec eux. C'est tout ça, en fait, qui est très très long. Les parties juridiques aussi, quels sont les documents juridiques. Nous, on en a développé quelques-uns et puis après, mais en fait, à chaque fois, il y a des choses différentes à faire. Je dirais que ça, pour nous, dans un projet donné, c'est 80% du boulot. Et après, la partie exploitation des données, faire tourner des algos, etc., c'est un... Enfin, je veux dire, ça n'enlève pas de valeur aux travaux qui sont faits. Mais je dirais que c'est... Ouais, j'irais 20-30%. Mais le travail avant, c'est des mois, des années de discussion pour arriver à travailler ensemble. Vous avez bien parlé des banques et des assurances, par exemple. Là, la situation, quand c'est à révoquer ? Alors, ça dépend du cas d'usage. Les banques, non, on n'en a pas eu. On a eu des assurances, plutôt assurances mutuelles. Et après, c'est ça aussi qu'on va faire avec eux. C'est un peu borner le cas d'usage pour arriver à être dans quelque chose d'assez raisonnable aussi sur la sensibilité des données. Qu'est-ce que j'ai comme exemple ? Là, qu'ils me viennent en tête. Non, c'est plutôt... En fait, généralement, ils viennent avec... Quand ils n'ont pas d'idées trop précises, ils viennent avec des idées qui sont complètement farfelues où je vais chercher l'âge du capitaine. Et en fait, nous, c'est là où on essaye... Ça, c'est mon boulot et le boulot de l'autre business developer sur TerraLab, chef de projet. C'est d'arriver à le recentrer sur quelque chose qui soit mesurable à la fin. Et que ce ne soit pas juste une intention de... Tiens, je vais tester des choses parce que c'est la mode et je vais faire un peu d'IA. Mais plus de... Comment est-ce qu'après, vous envisagez de le mettre chez vous ? Et après, on va les accompagner aussi. On peut les accompagner sur la partie mise en production où là, tout ce qui est infra va prendre... Là, on ne va plus du tout l'utiliser. Par contre, l'équipe technique va travailler avec le DSI. En fait, la donnée dans une entreprise, c'est de la gestion du changement. La donnée, elle est partout. La donnée, elle va impliquer le DSI, le RSSI, le marketing, les statisticiens qui travaillaient avant avec leur logiciel et qui, là, on leur parle de machine learning. Et en fait, c'est ça aussi qui est un frein dans les entreprises. C'est que ça... Et la donnée, elle peut être dans des entités juridiques différentes au sein de la même entreprise. Donc, il faut arriver à les faire bosser ensemble. Merci. 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 Applaudissements 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 Applaudissements